Bon les amis, cette fois on s'attaque à Dugro, un château du 15e siècle. Allez, générique ! Situé sur la commune de Marcoussy, le château de Montagu fut érigé au tout début du 15e siècle. Ce château en imposait autrefois, mais aujourd'hui il est détruit. Seule une tour subsiste. Néanmoins, c'est un lieu qui vit grâce au dévouement d'une poignée de bénévoles. Pourquoi font-ils cela ? Allez-vous me demander. Eh bien, au travers de cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire passionnante d'un château fort qui fut l'une des plus brillantes réalisations du règne de Charles VI, mais aussi découvrir la vie quelque peu mouvementée des personnages qui ont gravité autour de l'édifice. Normalement, à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi ces bénévoles ont un intérêt aussi prononcé pour le château de Marcoussy. Et qui sait, peut-être que vous aurez envie de rejoindre ces bénévoles. Celui qui fait édifier le château est Jean de Montagu. Cet homme avait grandi dans les sphères du pouvoir. Son père était conseiller, secrétaire et notaire du roi Charles V. Ce dernier meurt en 1380. A partir de ce moment, l'histoire va prendre une tournure digne des plus grandes séries comme Game of Thrones. Des enjeux de pouvoir, des rivalités, un roi fou, des meurtres et du sexe, et aussi une guerre de cent ans qui menace de reprendre. Charles VI a 12 ans lorsqu'il est couronné. Ce sont ses oncles, le duc de Bourgogne et le duc de Berry, le duc d'Anjou, qui assure la régence. Et il y prend goût, puisqu'il puise dans les caisses de l'État. Très vite, en 1382, il faut donc rétablir un impôt supprimé sous le règne de Charles V. On assiste à des révoltes dans les villes. Elles sont réprimées, mais dans les Flandres, qui sont une possession du duc de Bourgogne, il faut intervenir, car les villes flamandes se sont liguées et ont levé une armée. Elles ont même pris des contacts avec les ennemis de toujours, les Anglais. En 1383, une expédition punitive est menée. C'est le baptême du fer pour Charles VI. Au retour de la bataille victorieuse de Rosbeck, le roi publie un document. Il remercie Jean de Montagu d'être resté à ses côtés tout le temps de la bataille et lui accorde une rente annuelle à vie de 2000 livres. En 1388, Charles VI a 20 ans. Il s'est marié à Isabeau de Bavière. Il veut régner seul. Il s'affranchit de la tutelle de ses oncles. Il s'entoure de conseillers qui forment un groupe très soudé. Jean de Montagu est l'un des plus proches, l'un des plus influents et l'un des plus intimes. Mais les choses dérapent en août 1392. C'est la première crise de folie de Charles VI. Jusqu'à sa mort en 1422, il va alterner entre les périodes de lucidité et de démence. Cela conduit inévitablement à des enjeux de pouvoir. Le duc de Bourgogne reprend la main. La reine se voit confier un rôle important. En 1404, le duc de Bourgogne meurt. Son fils voudrait avoir la place qu'avait son père, mais il n'est que le cousin du roi. La reine a appris à apprécier le soutien de son beau-frère, le duc d'Orléans. Ils sont très proches. Si proches que, bon bah, oui, voilà. Vous attendiez le sexe et bah le voilà. Le duc de Bourgogne et le duc d'Orléans se détestent. Et en 1407, le duc de Bourgogne fait assassiner le duc d'Orléans. Nous basculons dans une quasi-guerre civile. Le beau-père du nouveau duc d'Orléans, le comte d'Armagnac, ligue des seigneurs contre le duc de Bourgogne. Nous avons donc le clan des Armagnacs contre le clan des Bourguignons. En mars 1409, le traité de Chartres essaye de pacifier les choses. Le négociateur et le rédacteur du traité est Jean de Montagu. Mais ça ne suffit pas. Les Bourguignons s'allient aux Anglais qui réinvestissent le nord du royaume. En 1415 a lieu la fameuse bataille d'Azincourt. Une défaite énorme pour les français. En 1420, Charles VI signe le traité de Troie. Sa fille est mariée au roi d'Angleterre qui, à la mort de Charles VI, héritera de la couronne de France. En 1422, Charles VI meurt. Tous ces événements vont avoir des répercussions dans la vie du château et de Jean de Montagu. Donc, revenons-en au château. C'est l'oncle de Jean de Montagu qui lui offre la seigneurie de Marcoussi en 1388. On sait qu'il existait déjà à l'endroit du château une construction modeste. Les textes parlent de manoirs ou de maisons fortes. En 1398, Jean de Montagu demande la permission de faire des travaux. Charles VI, selon le document en archive, l'autorise à agrandir et construire le château. La fortune de Jean de Montagu est considérable. Il a tout un tas de charges. Surintendant des finances, grand maître des hôtels du roi, gouverneur de la Bastille. Sa fortune est telle qu'il va mener quatre chantiers simultanément dans Marcoussi. Le château, la reconstruction du cœur de l'église de Marcoussi, un monastère et procéder à un aménagement hydraulique dans la vallée. Pourquoi un monastère ? Eh bien rappelez-vous, en 1392 a lieu la première crise de démence de Charles VI. Le duc de Bourgogne y a investi Paris. Les conseillers fuient. Montagu va à Avignon retrouver l'oncle de sa femme, le cardinal de Lagrange. Et là-bas, il promet que si le roi retrouve la raison, il fera construire un monastère. On a donc des dates très précises, 1404, où le frère de Montagu vient bénir la première pierre. En 1408, le duc de Berry vient pour la dédicace du monastère. Les moines s'y installent. L'ordre des moines est celui des Célestins. Pour ce qui est de l'aménagement de la vallée, à deux endroits, il fait construire des digues. Derrière la digue, l'eau est retenue dans un étang. En aval, la rivière est canalisée. Il gagne donc des terres cultivables. Pour toutes ces constructions, il faut énormément de pierres. C'est donc le grès qui est utilisé, car il provient des collines de Marcoussi. Bon, à présent, parlons du château. C'est un château de plaine. Son architecture est défensive, car nous ne sommes pas sur une demeure de plaisance. Ou du moins pour l'instant. Le château était donc construit sur un plan rectangulaire de 40 mètres par 60 mètres, cantonné de 4 tours rondes. Il n'est aujourd'hui possible d'en admirer qu'une seule, la Tour des Oubliettes, aussi nommée Tour Henri IV, et vous comprendrez pourquoi juste après. Le château de Marcoussi a eu diverses influences, toutes parisiennes. On peut noter la porte principale, défendue par des tours semi-circulaires et couvertes d'un toit en pavillon pouvant faire penser au Louvre. Mais évidemment, la grande référence du château, c'est la Bastille. Au lieu de la Révolution française, cette forteresse parisienne a été construite au XIVe siècle. Autre élément défensif, le château était entouré d'un fossé de 20 mètres de large et de 5 mètres de profondeur, rempli d'eau. Les douves. Des douves en eau vive, alimentées par la rivière toute proche. Il faut savoir que Jean de Montagu ne profite pas beaucoup de son château. Son ennemi le plus coriace est le duc de Bourgogne, et ce dernier va profiter de l'un des moments de démence de Charles VI pour passer à l'action. Jean de Montagu est arrêté le 7 octobre 1409 et finit en prison au Châtelet. Il y est soumis à la question, c'est-à-dire qu'il est torturé. Il reconnaît avoir détourné des fonds, vendu de la vaisselle royale hors nord, et le plus grave, avoir pratiqué la sorcellerie et être responsable de la maladie du roi. Le jeudi 17 octobre 1409, Jean de Montagu est conduit au Halle de Paris dans une charrette, les mains liées, deux trompettes devant lui, afin d'assembler tout le peuple. Il finit décapité. Pour l'anecdote, un peu sordide je vous l'accorde, sa tête a fini sur une pique tandis que son corps a été exposé à la vue de tous au gibet de Montfaucon. En 1411, il sera réhabilité par un arrêt du roi qui exigera qu'il soit enterré en terre chrétienne. Jean de Montagu est enterré dans l'église de son monastère, à Marcoussi. A la suite de sa réhabilitation, sa famille a pu récupérer les biens qui lui appartenaient. Son fils, Charles de Montagu, meurt à la célèbre bataille d'Azincourt. La fille de Jean de Montagu a introduit dans l'histoire du château une autre famille, la famille Mallet de Graville. C'est une famille très ancienne de Normandie, originaire de la région du Havre. Un Mallet de Graville était d'ailleurs compagnon de Guillaume le Conquérant lors de la bataille d'Astings en 1066. Au Havre, le bâtiment le plus ancien est l'abbaye de Graville que cette famille avait fondée. Celui qui intervient au château de Marcoussi et qui en fait sa résidence principale est Louis Mallet de Graville, l'arrière-petit-fils de Jean de Montagu. Il meurt au château de Marcoussi en 1516. Il a été conseillé de trois rois successifs, Louis XI, Charles VIII et Louis XII. C'est un immense propriétaire terrien. Il possède un très grand nombre de seigneuries. Il est seigneur de Mille-Île-la-Foret et d'Arpajon, où il les fait bâtir des halles en bois qui existent toujours. Au château de Marcoussi, il fait des transformations. Il fait ouvrir de larges fenêtres, il fait abaisser une tour côté est pour la transformer en un balcon sur ses jardins, et surtout, il fait construire une structure défensive, qu'on appelle la barbacane, devant le pont-levis. Elle permet de gagner des bâtiments dans la cour du château. Louis Mallet de Graville est connu pour être un grand mécène. Sa bibliothèque possède un grand nombre de manuscrits superbement conservés au château de Chantilly ainsi qu'à la bibliothèque nationale. Ses filles introduisent une nouvelle famille dans l'histoire de Marcoussi. Au cours du XVIe siècle, le château progressivement perd sa fonction de résidence principale. C'est la fille du seigneur de Marcoussi qui va faire parler d'elle. Elle va devenir la maîtresse du roi Henri IV. On sait que les premiers temps de la liaison, Henri IV viendra la retrouver à Marcoussi. Nous avons d'ailleurs des lettres du roi. Celle du 23 octobre 1599 est assez explicite. Henri IV lui rédigera une promesse de mariage. Mais il épousera Marie de Médicis. Il fera cohabiter les deux femmes au lourd et elles seront simultanément enceintes. Marie de Médicis accouchera du futur Louis XIII deux mois avant Henriette qui accouchera d'un garçon. Henri IV légitimera cet enfant et plus tard la fille qu'il aura avec Henriette. La liaison durera jusqu'en 1599. Durant les années 1600, le château est délaissé. En 1698, le propriétaire fait venir des entrepreneurs pour évaluer les travaux. Nous avons le document. Le château est délabré. 50 ans plus tard, le dernier descendant de la famille est ruiné. Il vend tout le domaine à la comtesse d'Eslignac. Nous avons l'acte de la vente. Ce n'est pas le château qui a le plus de valeur, mais les terres, les fermes qui en dépendent et la rente annuelle qu'elle procure en fait un très bon investissement. Elle meurt en 1790. On partage ses biens entre ses héritiers, ses petits-neveux, en trois lots équivalents. Mais en pleine révolution, les héritiers émigrent et leurs biens sont confisqués. Une question se pose alors. Que faire de ce château qui appartient à la nation ? On envisage de le transformer en une prison, mais trop de travaux sont à entreprendre. Il est loué comme une ferme pendant la période révolutionnaire. A l'issue de la révolution, le propriétaire retrouve son bien. Il fait démanteler le château. Il vend les pierres. Deux vestiges sont conservés. La tour Henri IV et une tour de la Barbacane, qui sera transformée en chapelle en 1827. Au XIXe siècle, la famille qui possède le domaine fait bâtir deux châteaux modernes sur le site. En 1941, la dernière propriétaire, Geneviève de la Baume-Pluvinel, fait don de son vivant du domaine, à l'organisme Les Apprentis Orphelins d'Auteuil, à condition qu'on y établisse une école d'horticulture. Au fil du temps, l'école prend de l'ampleur et aujourd'hui c'est un lycée horticole et l'association historique de Marcoussi, c'est-à-dire l'AHM, qui a la délégation pour entretenir et mettre en valeur le site. Le lieu vit à travers des chantiers de bénévoles mensuels, et chaque été a lieu un chantier rempart, puis un chantier de fouilles archéologiques. En 2021, le projet de restauration a été retenu par la mission Berne. Les travaux sont lancés officiellement le 16 décembre 2022. Il y a deux objectifs. Consolider les ruines de la tour fragilisée par l'arrachement des courtines et de l'escalier, ainsi que la restitution par la création d'un escalier extérieur pour permettre au public d'accéder aux étages. Ce sont donc des objectifs ambitieux, mais qui ne manqueront pas d'être atteints dans les années à venir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est la première d'une série de vidéos sur le patrimoine comme on a pu faire avec la ferme dite il y a quelques temps maintenant. Donc, restez connectés, du lourd arrive très prochainement. Maintenant, je me dois de remercier l'association de Marcoussi, qui ont permis de réaliser cette vidéo. Ils nous ont ouvert leurs portes, accueillis très chaleureusement, et c'était vraiment cool. On voit la passion dans chacun des bénévoles, et c'est vraiment beau. Donc, n'hésitez pas à visiter le site de l'association, et pourquoi pas, postulez pour un stage. Je remercie aussi Siskidrone. Allez voir leur Instagram, ils nous ont permis de réaliser les beaux plans que vous avez vus à l'écran. Et sur ce, je vous spoil le prochain épisode, qui sera sur... Siskidrone. 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 Merci.